Salut les gens, c'est ça, on se retrouve avec les bosons de Bourgogne. Et, 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 mon enfant, pas mon enfant, ma femme a l'air de quand même bien m'aimer. Mais mon enfant n'est pas mon enfant, quelles conséquences va-t-il y avoir à cela ? Et bien il va y en avoir, croyez-moi. Parce que le monsieur, il va aller en prison. Et il va pas y aller n'importe quand, il va y aller tout de suite. Putain, dispersez tout, attends, attends, c'est parce que je suis plus en guerre, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, attends. On va gentiment amener le petit drapeau. Il est où, mon petit drapeau ? Où qu'il est ? Il est là-bas, dis donc, on en a fait de la route. On va se mettre ici. Elle est où, sa capitale, à lui ? Ici, Duches de Véronne, excellent. Très bien, très très bien. Donc ici. On va maintenant tout lever. Voilà. Alors ici, Arezzo. On a dit qu'on donnait ça au monsieur. Accorder les titres, Arezzo. Comptez de Arezzo. Merci. Je n'ai pas trop de titres du coup, ou quelque chose comme ça. Si, je conseille un patient, n'est pas seigneur légitime. Si, s'il y a tant que je sois l'empereur. Je le saurais, crois-moi. On va laisser grossir ça tranquillement. Et on va maintenant expliquer à notre Duc Pierre de Véronne à quel point c'est Tantoul qui va aller. Tu veux faire la guerre ? Ben... Si tu veux. Sauf que je suis déjà... Ben... Eh oh ! Ben le siège, vous ne le faites pas ? Quand même, ça serait mieux. Voilà. Autant pour tes troupes. C'est quoi, c'est l'héritage de la... Oh ! Ça y est, on l'a. Alors, le sang. Ou la loi. Qui est très bien, la loi. La loi est tellement forte. Ou le sang. Ça sera le sang en premier, évidemment. Mais le prochain à 1000 risque d'être la loi quand même. Il est possible qu'on en manque deux en même temps. Loin de chez lui. Ouais, vas-y. Viens catholique. Bon, et ma femme là, le gosse... Moi, j'en veux pas, hein. C'est pas de la tyrannie ? Retirer les manuels de la ligne de succession. Mais, j'ai pas besoin. Mais, c'est pas mon enfant. Je vous jure. Ah bah, on fait moins la mariole, hein. T'es encore enceinte, hein. Ah, c'est l'autre enfant qui est pas de moi. C'est celui à venir. C'est une fille. On a hérité du comté de Frioul. Mince ! Comment c'est possible ? Elle est où, ma soeur ? Mon beau-frère, il est mort. Et t'as pas eu d'enfant. Si t'as eu Stéphanie... Il faut encore que je te retrouve quelqu'un. Je te réinvite à la cour, hein. Je vais encore te marier. Très bien, continue. Alors, attendez, attendez. On bosse, là. S'il vous plaît. Occitan, ça va être Modène, Mantoux. Tiens, Vénéto. Ah, j'ai gardé Vénéto. Mais Vénéto, c'est pas dans le... D'accord, Vénéto, c'est pas dans le truc. Oh bah, je vais pas garder Vénéto. Je vais te le donner, toi. Attends, regarde. Je te le donne. La cordon et les titres, je te donne Vénéto. Royaume de Vénéto. Non, je vais pas te donner le Royaume de Vénéto. C'est un duché, ça, non ? Je pense que le Royaume de Vénéto, c'est un duché. Royaume d'Italie, Royaume de Bourgogne. Royaume de... Ah non, c'est des titres de roi, si je le nomme roi. D'accord. Il y a un duché de Venise. Sûrement. Venise. Duché de Venise, voilà. D'accord, il avait le titre de Royaume de Venise. Et ça, je vais le garder. Je le rendrai plus tard. Il est pas un peu petit, ce... Ce Royaume ? Ah si, il est un peu petit. C'est pas le plus grand des Royaumes, hein. C'est très rigolo. Allez, je vais te donner. Voilà. Accorder le titre dans le Royaume de Venise du comté de Venéto. Voilà, 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 voilà. Hop, arrivé à la cour. De ma sœur. Alors, avec qui je te marie, ce coup-ci. Ma trilinaire. Avec un gros balèze. Zos auteur, sans façon. C'est bon. 24, 10, 23, 5. Un français. Un français de 25 ans. Qui je vais renommer à Frioul. Hop, je t'accorde le titre de Frioul. Voilà, comme ça c'est fait. Mariage matrilinéaire. Tout va bien. Ici, on va aller faire le voisin. Ça fait toujours pas 100%. On peut diviser en deux aussi. Je pourrais mettre mon beau-frère. Voilà. Donc, on voudrait donner 30 à la charmante demoiselle. Prendre pas deux pour nous. Et le mec, ça serait clairement plus un vassal puissant. Je pourrais presque en prendre deux. Influencer. Les compliments. Sa forte ambition. Sa force. Son imposant de présence. Ouais, il est pas mal. Imposant de présence, non. Sa forte ambition. Ambitieux. Ouais. Sa forte ambition. Eh oui. Bien sûr que ça t'a fait plaisir. Petit vantard. Alors. Au conseil. Mon nouveau maréchal. Évidemment, vous l'avez compris. C'est mon beau-frère. Au moins, il me sert à quelque chose. Toujours plus. Toujours plus que la charmante princesse Aliénor. Me dis pas que t'es devenue Yvroïne. Non, t'es une habile intrigante Aliénor. Hum, coquine. T'es pas si bonne. Je pensais que t'aurais des meilleures études. Mais en fait, non. Et t'as pas de prestige. T'as pas de piété. T'es marié à quoi ? T'as pas fait de gosse. T'as eu deux filles. T'as pas gagné. Faction formée contre moi ? De peuple catholique cisalpine contre vous ? Qu'est-ce que j'en ai à faire de ça ? En plus, c'est une fille. Ben, de toute façon. Ça me dérange pas. 94. On va attendre un petit peu. Il y a juste à attendre. Il y a un nouvel atout. Faut qu'on aille chercher ça. La limite de domaine. Poste de pouvoir. Puis, y'en déconseiller. Voilà. On verra pour les grandes levées au dernier moment. Maintenant, on va aller chercher ceci avant de devenir érudit. Voilà, 100%. Bien, alors, on fait moins le malin. Je ne peux pas révoquer des titres parce que je n'ai pas l'autorité de la couronne limitée. Je sais, mais je vais l'avoir. C'est fait. On fait moins le malin. C'est bien ce que je disais. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. D'accord. Finalement, tu peux. Continuons, continuons cette histoire. Allons parler à notre gentil prisonnier. Duc Pierre de Véron. Révoquer les titres. Donc, pas doux, c'est pour moi. Hop. Déjà, pour commencer. Bien. Révoquer les titres. Comptez de 30. Pourquoi je ne peux pas t'enlever ça ? Seuls les titres du domaine. Ah, mais je ne peux pas te révoquer ton titre, mais je peux te voler ton vassal, alors. Autre. Soustraire le vassal. Ce n'est pas du tout un acte de tyrannie. 5 d'opinion. Et bien, ils finiront par oublier. Et je peux lui voler un autre titre ou pas. Ça y est, c'est déjà un acte de tyrannie. L'autre, il fait un bébé à ma femme et je ne peux lui prendre qu'un truc. Vous rigolez ou quoi ? Renoncez sur les titres de votre pays. Bannir. Tout c'est déjà 5 d'opinion. Il est banni. Et donc, qui hérite ? Dans ce cas-là, le principal héritier, roi Norbert, c'est moi. Hé ! Ça, c'est de la tyrannie. Bien tyrannie, comme il faut, comme on l'aime. Bon, 30. On va te donner un... À la demoiselle. Je te transfère le vassal de 30. Voilà. Et moi, j'ai récupéré tout ça. Mais ça fait 11 sur 8. Et 11 sur 8, c'est grave trop. Je pourrais me débarrasser de ces deux-là provisoirement en les donnant par exemple à mon fils, héritier. Je pense que ça serait pas mal. Donner ces deux-là. Je me retrouve à 9. Et après quoi ? Parce qu'en fait, je vais en avoir 2. Je vais avoir le roi à 10. Donc, je vais en donner qu'un. Bientôt, j'aurai le roi à plus 2. Hein ? Ouais, j'aurai le roi à plus 2. Mais en même temps, après, je vais abandonner l'intérêt d'intendance. Et je vais m'en trouver avec que plus 1. Donc, on va donner les deux à mon fils. Et au pire, on aura une petite marge. 9, ça sera déjà pas mal. Donc, mon fils héritier. Comme ça, si jamais tu meurs, de toute façon. C'est moi qui récupère. Voilà. On va profiter pour faire une alliance qui vaut beaucoup. Qui vaut beaucoup. C'est quoi ça ? Un comté, c'est tout ce que tu me proposes. Le royaume d'Angleterre. Ça, c'est classe. Et en plus, physique avenant. Ah, c'est mon fils ! C'est Raymond qui est beau. Comme maman. Non, il est pas beau. Il est avenant. Il est charmant. Il est pas beau. Hein ? Il n'exagère rien. Donc, elle, elle a trois enfants. Et l'autre, lui, il est pas beau, lui. Hein, Emmanuel ? Et sa fille, elle est quoi ? Bâtarde. Eh oui, c'est ce qui arrive. Apparemment, je peux choisir la bâtarde et un conjoint. Tiens, je vais choisir un conjoint. Faire une alliance avec la bâtarde. Au moins, elle servira à quelque chose. Le duché de Ostafen. Tiens, go. Vas-y. Belle alliance. Allez, je t'ai vendu ta fille. Elle était trop âgée pour rester à la cour. On va disperser tout ça. On se retrouve d'un 9 sur 8. Ça va très bien avec l'audit 7. Et maintenant... Maintenant, on en est à combien, là ? Déjà, on a inversé un mec, banni grave. Prends-toi ça dans la tronche. Et on a remonté l'autorité de la couronne. Ils vont faire moins les malins. On a fini notre truc, là, ou pas ? Ça se termine quand ? Dans 9 mois. Et tant qu'on change et qu'on passe sur les remparts. Frappe de la monnaie. Croissance et développement. Ah, ouais, mais c'est des remparts qu'on veut faire des bâtiments. C'est le plus important, faire des nouveaux bâtiments. Alors, à Padoue. Fonder l'université. Renforcer la lignée. Consacrer la lignée. Vous avez un trait du groupe esprit brillant. Personnage beau. Personnage physique puissant. Et soit un génie, soit un magnifique, soit un herculeen. Vous avez... Ça, on a renforcé l'avoir dans le sang. Probabilité d'hériter des bons traits. 40% Probabilité de nouveaux bons traits congénitaux. Oh ! Oh, mais vous allez... Vous allez trop adorer, ça. Vous allez trop adorer, essayez d'avoir ça. Vous êtes un chef dynastique. Excellent. Consacrer la lignée. Il faut avoir... Catholique, il faut organiser. Le pape a au moins un d'opinion, ça, c'est pas grave. Il faut avoir un lieu saint. Un niveau d'évotion. Et... Ça nous rapporte quoi, au final ? Voilà, de la renommée ici. C'est bien ce que je pensais ici, là. Et par rencontre, vertu. Waouh ! Fonder un ordre sacré. Votre niveau d'évotion, aidez-vous serviteur. Ça serait pas mal. On pourrait faire ça à Orange. Et fonder l'université. Voilà ce qui nous intéresse. Il faut que je sois rayonnant. Il faut absolument que le comté de Padoue ait 40 de développement. Et pour cela, en fait, il faudrait quasiment que ce soit ma capitale pour avoir une chance. Ah ! Au moins, c'est soit Padoue, soit Sienne. C'était bon à savoir. Et pourquoi Sienne ? Il va y avoir plusieurs endroits. Guide de non coopérative. Ok. Toute capitale comptale sans université. Obtient un emplacement de bâtiment spécial pour université. Votre niveau de gloire est d'au moins rayonnant. Donc, il faut que j'ai beaucoup rayonnant. Mais c'est la gloire, hein. C'est pas le prestige. Donc, illustre, c'est quoi ? Niveau de gloire célèbre. Et illustre 2. C'est probablement le niveau 2, illustre. C'est pas grave, rayonnant. Ça serait probablement pas dur. Au moins tout. Et par contre, le développement, voilà. Le développement, par contre, il va falloir le faire monter petit à petit. Alors, le petit gars qui s'occupe du développement. Normalement, c'est lui. Pour l'instant, il s'occupe de la culture. Tu t'en occupes où ? A Veneto. Ah, mais Veneto, je la garde pas. Alors, je change. Ouf, on a commencé. On va finir. On va finir. Non, franchement, t'as juste commencé. Mets-toi, développe-moi, Padoue, que je regarde ce qui se passe. Progression. Augmentation. Alors, à 100%, augmentation du développement de 1, temps de construction de bâtiments, augmentation du développement de 2,3 par mois. C'est énorme, non ? 2,3, c'est pas les 0,3 sur la capitale. Là, on parle de croissance mensuelle, 3,2, quoi. Faire exposer le développement. Comptez en développement, voilà. Développement existant, moins 1,3. Lucien, Rom, monnaie. Et en plus, je pourrais l'augmenter petit à petit. Quand on ira chercher ce qu'il faut pour... C'est sûr que finalement, l'érudition et le développement, ça peut aller vite après. C'est tous les... Presque tous les 2 ans, on peut gagner un point. On va vite caper, en fait. Je crois qu'on cap à 25 au début. C'est très intéressant. Très, très intéressant de voir qu'on peut le faire. Après, la culture, c'est important aussi. Mais il faut faire les deux. On va mettre d'abord la culture. Pour moi, la culture est le plus important. Le faire en premier. Est-ce que je suis en train de le faire au bon endroit ? Voilà. Là, je suis à Padoue. On va faire la culture. Et après, on va faire le développement. De façon à améliorer, ici, notre relation. On va faire la combo, en fait. Monter la culture. Monter le développement au max. Monter la culture. Monter le développement au max. Et si on va faire Padoue en premier, on fera ensuite très rapidement Eugène. Voilà où on en est. Bon, ben, c'est pas mal. C'est pas tout, ça. Mais maintenant... Maintenant qu'on a une alliance avec le roi d'Angleterre... Ouh ! Et puis le roi d'Angleterre, il rigole pas. C'est pas comme avant. Et chouette, cette petite bâtarde qu'on a mariée au roi d'Angleterre. Merci, ma chérie. De rien, mon chou. Et en plus, t'as pu évincé le duc. Hi, 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 hi. Oh, tu es vraiment machiavélique, ma chérie. Alors, fin de la guerre. Nous avons gagné la guerre contre la tyrannie du roi Robert. Je sais même pas qui c'est ce gars. C'est qui, le roi Robert ? Ah oui. D'accord. Excuse-moi, gars. Donc oui, j'ai encore un truc en trop. Mais ça devrait aller. 17, 9. Le fric commence à abonder. Et il est temps de monter Gênes au max, au max de tout ce que je peux. Eh bien, le max, c'est très simple. C'est que ça. Et après, c'est fini. Parce que ça, il ne vaudra probablement pas. On a tout bloqué au niveau 2. Le mur de Gênes, ça ne monte pas plus haut. Et le château, ça ne monte pas plus haut non plus. Donc le max, c'est quand on a tout mis au niveau 2. Et ça, ça commence à être souvent. On va continuer avec Nice. Le Gênes, petit fort de colline, petit port. Et hop, toc. C'est quoi ces 15 trucs ? Encore ? Encore un comté. Un comté pour. Comté le matin. Comté le soir. Au-delà de la limite. Oui, mais je m'en fiche. J'étais au-delà de la limite. Moi qui décide de ce que je veux. Je peux vassaliser le comte Lazaro. Eh bien, je te vassalise. T'es qui ? Ok. Mais t'es qui, en vrai ? Ah, le comté de hors vélo. C'est cool. Et c'est où ? Ah oui. Très bon. Négocie une alliance avec le prince Bozon. Mon frère est vassal. Excellent. Fais voir ta femme à quel âge ? Comté de Valentinois. Ouais, négocie une alliance. Déclarer des guerres. Modifier des contrats. Duclotaire de Transjurani. Ouais, ouais, exorbitant et aucune levée féodale. Ça me plairait bien. Moi, j'aime bien l'argent. Alors. Le prince Raymond. C'est pareil. On continue à faire à peu près tout le temps la même chose. Le bourgmext. Hop. Puis si tu prends la fuite, c'est pas grave. Je peux usurper le duché de Toscan. Ouais, mais je m'en fiche. J'ai trop de duchés possédés. Seulement détenir deux duchés avant que vos vassaux commencent à devenir jaloux. Donc, j'ai Véronne, Gênes et Provence. Et alors, qu'est-ce que ça me fasse ? Je vais garder les trois. Véronne, ouais, bien sûr. Gênes, bien sûr. Et Provence. Donc, c'est normal. Et il y aura même celui de Modène. Donc, je pourrais détruire celui de Gênes. Elle ne pourrait pas le faire. Elle ne pourrait pas le refaire. Je vais perdre du prestige si je le détruis. Mais bon. Duché de Véronne, duché de Gênes. Côté de Gênes, du Gênes. Voilà, je voudrais le détruire. Je ne sais pas si je peux le détruire. Maintenant, parce que je... Est-ce que c'est très cher ? Très, très, très cher. D'accord. Bon, on va le détruire quand même. Pour pas que les gens, ils me détestent. Très bien. Qu'est-ce que tu me proposes d'autre ? Je vais rançonner. Ah tiens. Pour 10. Ça marche. Je vais emprisonner. J'ai déjà fait ça. Comte du Rôde-Sirense. Duc de Piémont. Et... Comtesse Lavinat de Béziers. Arrête, Lavinat. Sérieux. Je ne peux pas mettre tout le monde. Il y en a qui ne sont pas des duchés puissants. Lui, lui. Le Comte Stache, il n'est pas puissant. Mais bon, on n'a pas le choix. Là, par contre, le Duc Ancel de Savoie, tu n'es plus un puissant. Je me suis embêté pour rien. Attends, attends. Montre-moi ça. Si, j'en ai 6. Lombardie, Firenze. Non, le Ancel de Savoie, il n'est plus puissant. Mince. Je voudrais bien te remplacer, mais maintenant que je t'ai mis là, c'est compliqué de t'enlever. Vu ton niveau. Ah, ben, Lavinat, elle est... Ben, voilà, Lavinat. Encore mieux. Encore mieux. Et en plus, elle m'adore. Ma choupinette. Devra soutenir les complots. Non, on ne fait pas de complots. Ce n'est pas notre style pour l'instant. Tu protèges, c'est tout. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Donc là, nous, on a tout ça. Bon, ben, on a plein de trucs à construire ici. Salutations. Oui, c'est ça. La même hospitalité. Eh ben, Firenze et Piemont, vous patientez. Et qui c'est qu'on va perdre ? La baronne Guntrude. T'es mignonne, Monaco ? T'as qu'à faire un bébé. Pourquoi t'es pas marié ? Arranger un mariage ? Ben, entre... Tu vais te proposer... Mon fils ? Ben non. Mon neveu, ma nièce, mon courtisan. Ma nièce, votre soeur. Ma soeur, elle est à marier. Adéla. On va revenir voir ça. Votre neveu, votre nièce, votre courtisan. Ah, j'ai un courtisan pour toi, si tu veux. Tu refuses. Du coup, je peux rien faire pour toi. Par contre, allons-y. Allons voir tout ça. Sortez-moi l'arbre. Merci, messieurs. Donc. Mon neveu. Trouver un conjoint. Puissance d'alliance. Baronie de Marseille. Franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire de ça ? Elle a 35 ans. Il a un an. Mes deux nièces, là. Voilà. Norsen. Zou. Aigisla. Holomouk. Pitten. Chalcidique. Principauté de bar. Étant à parenté, il y a un risque d'enfant qu'on s'invait. Ils sont à parenté de quoi ? C'est ton père. Ouais, c'est pas grave. Maladie de Cupidon. On va peut-être éviter. Parce qu'on a connu pire quand même. Hop. Comté de Pitten. Comté de Chalcidique. Heurel Dome. Vigoureux. Vigoureux. 33 ans. Allez-vous. Non, non, pardon. Je me suis mal exprimé. Évidemment, ma trilinaire. Voilà. Tout de suite, ça parle moins aux gens. Pieds beaux, sans façon. Lens. Mais lui, il m'a l'air pas mal par contre. Il est jeune. Vas-y, fais des bébés. Très bien. On continue avec notre arbre. La princesse Enes. On est d'accord que t'es bien marié. La princesse Adélie. Enes. Adélia. Ah, toi, t'as plus personne. Matrilinéaire. Puissance d'alliance. Ils sont 90 à 16 ans. Ah, bon, acte à 16 ans. C'est correct. Le duché de Lombardie. Il va pas m'attaquer. Comme ça. Ah, mais c'est la jeune Lombardie. C'est ma copine. Grave, 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 grave. Allez, hop. Il a l'air bien, lui. Voilà. Ensuite. Après, elle est là. On a le prince, mon frère. Boson, hérité. Mais, on t'est. T'as déjà ce qu'il faut. Il y a Lienor. T'as déjà ton conjoint. Mais t'as plus d'enfant. Lienor, t'es une déception. Je te le dis. Ensuite, on a ici, les cousines. Elles ont des conjoints. Elles ont des conjoints. Et ça appartient à une autre famille, tout ça. Ça, c'est mes enfants. Raoul, il est peut-être un petit peu jeune pour être vendu. Non, pas ma trilinaire. Réfléchis un petit peu. Mon neveu. Non, je... T'es trop jeune. Beaucoup trop jeune. Allez, on a bien travaillé là-dessus. Attends, tu me remontes. Il y avait un score en haut que je voulais voir. 38 en renommée. D'accord. 24 membres, 14 en vie. C'est pas mal, ça. 14 en vie, c'est mieux qu'avant. 0,28. Mais ça aide. Un roi, un compte par mariage. C'est la Suède, ça ? Qu'est-ce qui nous emmerde, des Suédois ? Déclarer la guerre, t'as combien, toi ? Si je te prends ton royaume, t'as personne en plus. Faut que je te fasse la guerre sainte pour le duché. Par contre, il va me manquer un peu de piété. Ben voilà, t'es tout seul, en fait, la Suède, là. Pourquoi t'es énorme et t'as pas de troupes ? Je suis sûr que tu peux appeler plein de gens à ton aide, en fait. Ben, t'as un truc dans le genre, là. Renégate. Ah ben, casse-toi. Le prince boson. C'est mon frère. Il est beau, mon frère. Pourquoi j'ai pas été hérité de lui, moi ? Pourquoi j'ai pas la tête de mon frère ? Qu'est-ce qui m'appelle ? Qui m'appelle ? Les Northen Island, et tu te bats contre qui ? On rejoint la revendication West Vond. Là, je vais pas pouvoir, je suis occupé. Mais je te remercie pour l'alliance. Non, j'appuierai rien du tout. Marthe a décidé que son temps à gêne était révolu. Le duché de Nostrie. T'as vraiment une revendication sur un duché ? Non, attends, 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 attends. Waouh ! Il est énorme, ton duché de Nostrie. C'est l'un des plus gros du chien que j'ai jamais vu. Et si je l'attaque ? J'attaque qui, en fait ? D'accord, et ta personne, toi ? J'appuierai ta revendication. Très bien. Francie occidentale. Mon cher ancien roi. Marthe, comme vous le savez. C'était tout un duché que tu devais avoir. Un festin ? Je suis sociable. Avec plaisir. J'ai hâte. Mais laisse-moi réfléchir d'abord. C'est quoi cette histoire de revendications qui ne sont pas revendiquées ? C'est une revendication de Marthe. Ce n'est pas moi qui vais payer avec mon prestige. T'étais censé avoir une revendication sur royaume de Aquitaine, royaume de Italie, royaume de Francie, orientale, royaume de Bretagne, duché de Nostrie. Donc, je ne peux pas parce que je n'ai pas cet objectif. Tu ne l'as pas. Ça ne marche pas. C'est tout buggé. Et je ne vais pas aller me battre contre l'autre pour un comté à le bout du monde mer. Tu n'as qu'à te casser ailleurs si tu n'es pas contente. Alors, la Bourgogne. Une promesse est une promesse. C'est juste des dévigations. Qu'est-ce que j'ai sermenté ? Hein ? Un hameçon faible ? Tu m'as entraîné dans une beuverie pour me... C'était juste une promesse, mon gars. On va te faire voir. Et je ne reviendrai plus à tes trucs. Tu essayes d'arracher une promesse et c'est en tôle que tu devrais finir. Tu m'invites à boire un verre, tu m'arraches une promesse et après, tu me demandes quoi ? Tu veux quoi ? Ma fille, mon trône ? Et tu crois que tu vas finir où ? Pauvre gars. Bon, on l'a vu chez Draven, là. La Toscane. On a une trêve, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Polette. On ne peut pas. Encombe. Voilà. Mes revendications. C'est quoi, mon revendication ? C'est Encombe, justement. C'est parti. C'est la guerre. Filez-moi mon drapeau. Qu'on aille leur apprendre qui c'est le boss. Allez. Le festin, liaison découverte. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mon gars, mon gars, mon gars, mon gars, mon gars, mon gars. Il ne fallait pas me chercher. Il ne fallait vraiment, vraiment pas me chercher. Non, attends, attends, attends. D'abord, il faut que je te dénonce. Tout d'abord, voyons. Voyons tes hameçons et secrets. Ah ben non, on ne peut pas dénoncer. Emprisonné. Ça reste de la tyrannie. Révoquer un titre. Ça reste de la tyrannie. D'accord. Ça reste de la tyrannie, tout ça. Voilà qui n'est pas drôle. Oh ! Ben, on gagne 7. Un allié à rejoindre. C'est très bien. Le festin sur le retour. Au revoir, mon attendant. J'étais pas stressé. C'est une perte de temps. Excuse-moi, mais... J'avais pas le moindre stress. Je te le dis tout de suite. Ça va me prendre du temps, quand même, pour arriver jusque là. De toute façon, quoi ? C'est Ankhome. Attends, c'est quoi la capitale ? Est-ce que je suis en train d'assiéger le bon, moi ? Il faut assiéger les deux, à mon ami. Il faudra peut-être aller faire des revendications quelque part. J'en ai sur Binot et Firenze. Tant mieux. Ben, je vais en faire sur le papa. Sur Luc. Ah non, Firenze, c'est chez moi. Je vais en faire sur Raven. Allons, allons. Avoue-toi vaincu. Et tu t'en sortiras vivant. Renonce immédiatement. Péris. Sous le joug de mes armées. Bon, ben, du coup, on va s'arrêter là, parce qu'on est obligé de passer à l'autre, d'abord. Le pillage d'orbello ? C'est où ça, orbe, tes bélos ? Vous dépensez. Vous payez. Vous perdez. 30 d'opinion, 20 d'opinion, 30 d'opinion. Je paye la même somme. Autant qu'il soit plus content. On peut payer, hein. Quelqu'un d'autre. Chacun de ces mouvements sera surveillé. Mais grave. Grave, grave, grave. Au détestable roi Robert. La faction paysanne. Elle va se prendre une torniole. Elle va moins se la ramener. C'est quoi la faction paysanne ? C'est 900 gars, là, ici ? On arrive. Ne bouge pas. T'es où, là ? T'es à Nice ? On a le temps avant que tu le prennes à Nice. C'est ma place forte. 13 mois. Je serai revenu dans quelques mois. T'inquiète. C'est quoi toutes ces guerres, là ? Révolte paysanne. Épillée. Fascination découverte. Ça y est. La prérogative royale. On va pouvoir augmenter encore la couronne. Et on va choisir les remparts. Pendant que les francs s'occupent des bourgs fortifiés. Ils s'en sont occupés, déjà, les francs. Attends, votre culture franque. Moi, je ne suis pas franc, moi. Oui, on est d'accord. Mon fiffi la trouille. Donc, culture occitane, votre culture franque. C'est passé une autre culture qui a découvert ça. Ça doit être les français. Frappe de la monnaie. Ils font... Voilà. Ils ont bien découvert les bourgs fortifiés. Et ils sont en train de choisir les frappes de la monnaie. Mais par contre, il y a quelqu'un à côté de chez eux qui a découvert les chroniques. C'est vrai que... Pas les basques. Pas les bretons. Pas les anglais. Les franconiens. Voilà, les franconiens. Les franconiens. Ils ont trouvé les chroniques. Du chez-du-jur individuel. Allez, finis-moi ça. Ah, attention, ça ne sera pas fini parce que le mec, il a encore des terres de l'autre côté. Mais là, c'est la capitale. Donc, ça sera peut-être fini. Malgré tous mes oeuvres, mes agents. Non, non, non. Tu continues. Tu cherches. Oh là là. Mes bébés. Quoi ? Un prince et une princesse. On va les appeler Lino et Lina. C'est trop mignon. J'ai eu des jumeaux. Lino et Lina. Bon, il ne me reste plus qu'à passer la loi pour que ce soit Lina qui hérite. D'ailleurs, on va immédiatement éduquer cet enfant. Celle de gêne a été perdue. Et là, c'est même pas fini. 100%. Ça, ça aide. Il nous reste quoi maintenant ? La révolte paysanne. Ouais, bien. Donc, combattant ennemi, votre conseiller Alighiero, c'est qui ça ? Ah, c'était mon... D'accord. Je ne sais pas ce qu'elle faisait ici. Et un courtisan. Ma soeur, Aliénor. Bon, il va falloir la racheter. Non, rançonner. Pour 50, bien sûr. Désolée, sister. Quoi ? C'est lui ? D'accord. De faire mot. Ah, j'avais perdu juste avant. D'accord. Ma soeur, ma soeur. Ça, c'est pas de bol. Ok, on va arriver là-bas. Attends. C'est parfait. Urbino. Ça sera pour demain. Qu'est-ce qu'on me propose ici ? Rançonner. Tu me proposes qui ? C'est quoi ça ? Clara de Nanteuil. Je n'en ai rien à faire, moi, de cette Clara. C'est le bébé de qui ? Pierre de Nanteuil, qui est mon rival ? Ah ! C'est ma petite fille. Ah bah si, c'est ma fausse... C'est ma petite bâtarde. Je paye. Je paye pour ma petite bâtarde. Avec plaisir. Mais je ne devais pas la marier... A l'Angleterre, là ? Définiment, ça, c'est pas trop fait. Bon, ma petite bâtarde, je paye pour elle, quand même. Elle m'a fait gagner un duché. Elle y est pour rien. On ne va pas la laisser dans une prison. Ceux-ci, c'est bien fait à voir, quand même. Je m'occupe de sa fille. Il ne peut plus voir son ancienne amante. Il a perdu son duché. Donc, à vrai dire, sa vie, elle est dure. Exige un contrôle comptable plus bas. Oui, d'accord. Faction du peuple. Catholique. Pouf, pouf, pouf. Donc, la faction dangereuse, elle est déjà en cours de route, de gestion. Par contre, là, je suis à 10 sur 6. Il y a quand même un à l'aise. Rendez-moi ma femme, s'il vous plaît. Je me disais que j'avais perdu quelque chose. Pour 100. Voilà. Allez, c'est bien, 83. Il faut vraiment que j'arrive à défendre Gênes. Et en plus, il est mort, le pauvre. Ouais, bah, en même temps, ça ne m'étonne pas qu'il soit suicidé. La pauvre petite Clara. Elle est où ? Clara, ton papa, il est mort, de quoi ? Étais-tu dans une bataille ? Qu'est-ce qu'il a été se foutre dans une bataille ? Non, mais je vous jure. On cherche les secrets pour savoir de qui sont les jumeaux. Tant qu'à faire. On en était où ? Pouf, pouf, pouf. Oui, ça va mieux, là. Mais j'en ai 10. Faut qu'il me débarrasse de ces trucs-là, t'as un, toi. Tu veux bien que je te file le comté d'Ankoum ? Je suis désolé, mais je ne peux pas me laisser embêter par autant de trucs. Espionnage, déviance. Qui c'est la déviante ? Ah, et tu fais quel genre de trucs ? Et pourtant, il n'y a pas simplement qu'il n'a carrément empressé. Ouais, mais elle fait quoi ? Mais je veux savoir ce qu'elle fait. Hé, choupinette, là, la vigna. De Béziers. Tu pourrais bosser un peu mieux et me dire vraiment ce qu'elle fait ? Tu n'as pas des photos ? Quoi ? Les paysans, ils ont prénice. Ils sont grave gonflés. Vous êtes sans gêne. Allez, on va vous calmer. Salutations, qu'est-ce que tu veux ? Mais je ne préférais pas, je veux dire, qui voudrait devoir une faveur à quelqu'un ? Et si vous oubliez la faveur ? J'aimerais bien, ça serait super. Un argument convaincant. Le duc Clotaire de Transjuranie. Mais non. Et tu as hâte de taper ta femme, s'il te plaît ? D'accord, elle se tape toute seule. Bonjour, faction paysanne dissoute. Il y a quand même un moment où les paysans, il va falloir qu'ils comprennent que c'est non. Au revoir, messieurs. Infidélité. Le duc Clotaire, il est infidèle. Tu vas m'en devoir des faveurs. Plein de faveurs. Allez. La Barone Léna de Marseille. 18 dessous. Et bien oui, on fait chanter tout le monde. Voilà. Parce que 1. Il ne manquerait plus qu'on ne fasse pas chanter tout le monde. Arranger le mariage, inviter la cour. En même temps, tant qu'on n'a pas les trucs pour faire payer les gens avec ça, ça ne sert à rien. Enfin, il faut être pro maintenant. Il n'y a que les pros qui arrivent à faire chanter les gens. Déclarer la guerre, tu es tout seul petit bouchon ? Tu es tout seul. Hop. Voilà. Ça ne sera pas long. Ça ne sera même pas douloureux. Voilà. On fait ça tranquille. Doucement. Sans s'énerver. Pourquoi j'ai autant de régiments d'hommes d'armes ? On ne m'aurait pas escroqué. Des archers, des archers. De la piétaille, de la piétaille. Il y en a une que je n'ai pas demandé, là, de piétaille. Vire-moi ça. Ouais, je vais la garder. Je ne sais pas d'où qu'elle sort. J'ai dû en hériter. C'est de la piétaille de Véron. Influencer le bon compte. Contencelle, sans aucun doute. Alors que je sois les seigneurs et les dames de pays proches et lointains, une occasion de présenter le compte en sel de Kavanen sous saint. Bonjour pour ceux qui se présente. Monseigneur, dites-moi qui est l'homme le plus élégant que vous ayez entendu parler. Bah, c'est moi. Infidélité, mais qui ? Mais tout le monde est infidèle et tout le monde, il faut arrêter. Je m'en fiche. Comme si c'était fait, vas-y. Achète-moi un... Un revendique. Allez, Urbino, c'est fini. Voilà, tu vois, je t'avais dit que ça serait rapide. Mon petit bouchon. Oh, t'as pas l'air de bonnes formes en plus. T'es squameux. T'es trop laid. Oh là là. Comment je fais pour l'adopter ? Ah, j'ai un mariage. Toi. T'es où toi-même ? Full que dit vrai. Petit-fils dit que t'aies le fils. Bah oui, petit-fils, 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 mais... Ah bah, t'as toujours ta maman ? Je crois que t'avais plus ta maman. T'as encore ta maman. Mais ta maman, elle s'est trouvée à un nouveau conjoint. Après avoir épousé le vieux comte. Tout vieux, tout moche. Bah ouais, ouais, bah écoute, elle a ce qu'elle méritait. Voilà. Elle va s'occuper de toi, t'inquiète. Bon, Sienne, j'arrête pas de te filer des trucs. Ah bah, un moment, tu vas être content quand même. C'est pas révoquer le titre que je veux faire, c'est accorder. Urbino. Et il va peut-être falloir que tu te fasses un duché quand même. Mec, parce qu'au bout d'un moment, là... Ça va te piquer sinon. Paulette, dis-moi, Paulette. Et si je t'attaquais ? Eh ben non, je suis en dette. Ce qui ne devrait pas très durer. Trop, en tout cas. Vas-y, placez-la tranquille. Alors, Spolette, t'as pas mal de trucs. Toscan, Spolette et Fermo. De toute façon, il ne reste plus que trois. Avec la papotée, on attaquera aussi la papotée. Oh, bah non. C'est quelqu'un de nouveau, ça. Il y a une trêve avec toi ? Le duc de Viennois. D'accord. Mais alors, c'est qui, ça ? Ah ben, c'est Spolette, maintenant. Avant, c'était le duc de Toscan, mais maintenant, c'est le duc de Viennois parce qu'il n'a plus de Toscan. L'Écosse, c'est plus Alba, c'est Écosse. Ça change trop vite, tout ça. La Francie orientale a bien survécu, finalement. Quant à la Francie occidentale, une fois qu'elle sera dépossédée de sa industrie, si on pouvait être débuggé, ça serait pas mal. Attends, t'as vu la tête de ta reine, quand même ? Ah, c'est pas bon signe. C'est vraiment, vraiment pas bon signe. Et il y a un nouvel atout. Est-ce que, si, on va rogner sur les coups ? Espionnage, incrédulité ! Quoi ? Le bourgmestre ? Mais c'est un bourgmestre, c'est normal qu'il croit pas en dieu, a raté salade. On va pas l'emprisonner pour ça. Garde excommunication, qu'est-ce qui se passe ? Le duc que sache est déposé et... J'obtiens de la piété. Ouais, je suis pas très pieux, ça pourrait me faire plaisir. Mais après... On parait du comté de Luc en premier, hein. On va commencer par ça, ça sera vite fait. Hop, c'est pas long. On lève tout. On commence par l'objectif de guerre, et après c'est bout à capital. Et après on descend. C'est quoi ça ? Gain résolu. Tâche terminée. Construction achevé. Alors, Agen. On a tout fait, hein. Bah oui, Agen, on peut rien faire d'autre. Voilà, tant qu'on a pas fait le donjon, on peut pas passer au niveau 3, de toute façon. Bon, c'est pas compliqué, hein. Nice. Toc, toc. Et après, de toute façon, on a encore des choses à créer, hein. Vous voyez ici, il y a deux châteaux. Monaco. Gênes. Et Savonne. Mais ici, il nous en manque deux. Il faudra les créer, construire des propriétés. J'aime bien les cités, moi. Ils sont moins chiants, puisque de toute façon, je mets tout le monde à payer de l'or. Autant que ce soit des cités que je fasse, hein. Et puis les mecs, comme ça, ils viennent pas me saouler. Dis donc. Pourquoi je prends autant d'attrition, là ? C'est pas normal, c'est pas sain, tout ça. Et puis, il manque des levées. T'entretiens une correspondance et tu m'aimes bien. Ah bah, c'est normal, tout le monde m'aime. Est-ce que je lance l'assaut ou est-ce que je lance pas l'assaut ? Parle-moi du siège. Je voudrais parler du siège, voilà. Assaut. 117 pertes chaque jour. Non, je pense qu'on va se contenter d'attendre. Allez. Hop, là on y va. On va déjà rectaler à la capitale. Autant pas perdre de temps en route. Et dis donc, maintenant, on est en train de faire une revendication où ? Apparemment, on a un casus belli sur lui, sinon il n'y aurait pas ça. J'ai pas de casus belli sur le roi, sur le pape, on va en faire une. Ça s'en servira juste avant notre mort, comme une des excomunis. Voilà, sur Oviedo. Vitebre, on peut lui laisser ces deux là. Rop, de toute façon, on va bien lui laisser quand même. Infidélité de qui ? Le Bourgmesse et le Comte Alberto. Décidément. Décidément, on en sait des choses. Mais ça ne m'intéresse pas, tout ça. Tout cela ne m'intéresse pas. Retourne à ton bloc et de me protéger. Parce que si je me fais buter pendant que tu charges des ragots, je te préviens que je te vire. Un ennemi a quitté la guerre. D'accord. Bon, bah... La Duchesse Tristana ne veut plus faire partie. Qu'est-ce que tu me veux, toi ? Hérésie Qatar en Aquitaine. Les Qatar, ils sont trop pacifiques. Franchement, j'aimerais bien, mais ils sont tellement pacifiques que ce n'est pas possible. C'est quoi ? C'est l'armée de Spolet, cette chose ? Ça me fait trop plaisir qu'on se croise. Ma Marthe, elle est morte. Du coup, je ne vais pas pousser tes revendications, maman. Elles n'existaient pas vraiment, en fait. Elles étaient que dans ta tête, tes revendications. Allez. On va retourner là-bas. Alors, qui veut que je fasse une guerre ? Vassal en... Ouais, t'es un vassal de l'Ecosse. T'as mis le bonhomme. Et tu veux faire une petite guerre de machin. Non, mais non. Je ne fais pas les guerres des autres, moi. C'est les autres qui font mes guerres. Ça ne marche pas comme ça. Le boss fait des alliances. Et vous, vous obéissez à vos alliances. En théorie, je tombe dessus, là, quand même. Plutôt deux fois qu'une. Ensuite, on va rechercher l'objectif de guerre à nouveau. Et dès que c'est fini, ça nous en fera un de plus. Ah ouais, qui c'est qui s'occupe du contrôle, là ? Tu passes ou pas au contrôle ? Tu passes pas au contrôle. C'est ça, c'est ça le problème. Regarde-moi ça. On n'a plus de contrôle à Nice. On n'a plus de contrôle nulle part. Et tu fais que dalle. Le conseil. Est-ce que vous faites votre boulot, tous ? Il y en a un qui fait la culture, ici. Ça, c'est très bien. Mais celui qui fait le contrôle, il ne bosse pas. Et du coup, moi, je perds du fric. Les bosons, on aime l'argent. C'est pas vrai, Robert ? Robert, 28 ans. Sa femme est un petit peu spèce, quand même. C'est à qui, ces jumeaux ? T'es sûr que ça, moi ? Une fille. Voilà qui va compliquer. Tiborg, Mabila, Louisa. Mabila. Bon, ça fait deux fois que ça vient. Ça sera une petite Mabila. Alors, est-ce qu'elle a du talent particulier, Mabila ? Non, elle n'a pas de traits congénitaux. Lina non plus. Ah, attends. Lina, elle est stérile. Oh, triste. Et son frère, il est jumeau, mais pas stérile. Ça, c'est un bâtard. Enfant autoritaire. Prince Lino de Bourgogne. Prince Emmanuel de Bourgogne. Et Prince Raymond de Bourgogne. Physique, avenant. Enfant songeur. Voilà qui est parfait. Allez, c'est terminé. On appuie. Ça va dans quel duché, ça ? La Toscane. On continue à donner à Bibi. Cordée des titres. Voilà, tiens. Prends-lui aussi. Il est plus que content, lui. Ça y est, il est content. Il est content. Il n'a pas de titre. Enfin, il n'a pas de poste. Mais il est content. D'accord. Bon. Ben là, on va changer la culture. Mais après, on va commencer à développer un petit peu. À fond, à fond, à fond. Jeanne, de toute façon, se développe lentement. Parce que c'est notre... Parce que les murs de Gênes augmentent l'accroi. D'accord. Parce qu'il y a les murs de Gênes, de toute façon, qui développent. Super. On n'a pas des trucs, normalement, qui développent automatiquement, quand même. Je ne les ai pas pris. Ou il n'y a pas. Ou alors, c'est plus tard. En tout cas, Gênes est fini. Nice. On va continuer. Provence. Il n'en reste plus que deux. Deux. En fait, il nous en reste huit à faire ici. Donc, ça va aller très vite. Et après, on commencera à faire ici. Ou alors, à faire les baroniques qui manquent ici. Parce que ça serait pas mal aussi de les fabriquer, une fois qu'on a fini un comté. De rajouter les... Les petites propriétés qu'il manque. De toute façon, à vraiment, vraiment rentabiliser le comté. J'espère que ça vous a plu. Un épisode particulièrement long pour ce dimanche. On prend notre temps. Je vous remercie d'avoir regardé. Et à tout de suite pour la suite. Et à tout de suite pour la suite. Sous-titrage ST' 501